Alléluia, Alléluia, Alléluia Un jeune enfant vient voir un jour son grand-père, qui est maintenant bien fatigué, le poids des âges pèse sur ses épaules, cet homme à peine à se lever, et donc son petit-fils vient le voir et lui dit, « Grand-père, toi qui as eu la grâce, la chance de connaître le balchef Tov, le fondateur du mouvement assidique, mouvement juif, toi qui as eu la chance de connaître le besht, le balchef Tov, peux-tu me dire comment il priait ? » Alors le grand-père ferme ses yeux, on devine qu'il remonte au plus profond de sa mémoire pour retrouver des images du saint homme en prière. Alors il reste comme ça quelques instants en silence, puis voilà, l'image est là, il voit le balchef Tov et d'expliquer, eh bien c'est très simple, quand ce maître priait, il commençait par prendre un passage de la Torah, de notre Bible, de la Bible, la première partie de la Bible, notre Pentateuch, il commençait par prendre un passage de la Torah, il lisait, et puis au bout d'un certain temps il se mettait à chanter, il chantait ce qu'il lisait, son visage devenait tout de feu, et puis tout à coup le balchef Tov se mettait debout et il dansait, il dansait, il dansait, il dansait. Dans le mouvement acidique, la danse est très importante, et vous connaissez tous un grand danseur acidique, c'est Rabbi Jacob, qui va danser, eh bien voilà, donc la tradition acidique, on danse, c'est joyeux. Et donc le balchef Tov se mettait à danser, et au fur et à mesure que le grand-père raconte cette histoire, lui-même commence à se mettre debout, ses bras sont flagellants, mais il parvient à se mettre debout, il se met lui-même à chanter, et puis tout d'un coup il se met à danser à son tour, comme si le poids des âges avait en quelques instants disparu. Notre grand-père est là, il voit, il est aux côtés du balchef Tov, et il dit cette louange, il dit ce feu qui désormais l'habite. Eh bien je commence mon propos de ce matin par ce petit récit, parce qu'il devrait se passer la même chose quand nous lisons la parole de Dieu. Cette parole, elle devrait mettre le feu en nous. Alors je ne vous invite pas à vous relever et à danser, ça serait quelque peu paradoxal et un peu déplacé pour une église, mais néanmoins, quand nous sommes seuls, quand nous prions, cette parole doit mettre le feu dans notre vie. Est-ce toujours le cas ? Malheureusement, pas forcément. Quand nous lisons des ouvrages qui nous parlent de cette écriture, des ouvrages d'exégèse un peu savants, on a plus l'impression d'assister à l'autopsie du texte, d'un texte mort, que la révélation de ce feu qui se révèle, qui se manifeste. Quand nous entendons certaines prédications, on se dit que le prédicateur met plutôt de l'eau sur le texte. Ça me rappelle cette remarque faite autrefois au couvent du Solchoir. Le couvent du Solchoir a été le couvent d'études des frères dominicains. Et donc un vieux père, dans notre tradition on l'appelle ça les pères graves, donc un vieux père grave vient voir un jeune frère, fraîchement ordonné, qui vient de donner le serment. Et le père grave se tourne vers ce frère et lui dit « Mon frère, votre homélie m'a rappelé le glaive de Charlemagne. » Alors le jeune commence à dire tout fier, il rehausse ses épaules et le père grave de poursuivre « Oui, le glaive de Charlemagne, long, plat et lourd. » C'est une histoire, je ne pense pas qu'elle soit vraie, mais néanmoins c'est souvent comme cela avec les homélies. C'est Montesquieu qui aimait dire aussi que souvent les orateurs compensent le manque de profondeur par la longueur. Et moi qui prêche souvent long, je m'en inquiète. Donc, heureusement aujourd'hui nous avons peut-être une solution, c'est de regarder Jésus qui prêche. Comment Jésus prêche ? Et mettons-nous à son école. Donc déjà la première chose que Jésus fait, c'est qu'il prend la parole de Dieu, là ce sont les prophètes, et on peut l'imaginer, on va fermer les yeux, on s'imagine, on est dans la synagogue, Jésus prend ce passage, il le trouve facilement, c'est-à-dire qu'il connaît sa Bible, et il lit, il déclame. Je pense que déjà, rien qu'avec cela, on a un bon apprentissage, nous souvent qui avons du mal à lire. Moi je me rends compte qu'à Jeanne d'Arc, mais dans toutes les églises c'est pareil, et je me mets aussi dans l'eau, on a souvent du mal à déclamer, à proclamer cette bonne nouvelle. Et quand on entend, on ne voit pas ce feu qui est à l'œuvre. C'est une parole qui est déclamée rapidement, qui est lue rapidement, on n'est pas toujours sûr que le lecteur comprenne ce qu'il lise, et c'est dommage, c'est dommage. Donc la première chose que nous apprend le Seigneur, c'est véritablement apprendre au sérieux cette parole, la déclamer, la proclamer. Quand nous sommes là, nous devons toujours avoir en vue le fidèle qui se trouve tout au fond de l'église, voire dans l'art texte. C'est pour eux, c'est pour ceux qui sont loin, que nous devons prêcher. Et donc cette parole, elle doit être entendue. Donc Jésus est là, il proclame avec une voix forte, il n'y avait pas de micro à l'époque, il proclame avec une voix forte cette parole, et puis après, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'asseoir. Donc tout ça, ça crée certainement de la tension, ça montre que cette lecture, c'est une lecture ritualisée, et ça nous dit précisément l'importance des rites, l'importance de la liturgie. Donc Jésus va s'asseoir tranquillement, avec beaucoup d'intériorité. Il s'assoit, il reste dans le silence. Et donc là, Jésus nous dit aujourd'hui l'importance de ce silence. Nous vivons toujours dans le bruit. Si nous voulons que cette parole résonne, mette le feu en nous, eh bien il faut commencer par se taire. Souvent quand nous lisons un texte, nous ne le lisons pas véritablement. C'est-à-dire que nous le lisons avec ce que nous avons dans notre esprit, ce que nous croyons connaître de ce texte, et donc nous y mettons déjà tout ce que nous voulons y mettre. Donc la première chose, c'est se taire pour laisser la parole résonner en moi, pour que cette parole me parle. Donc apprendre à se taire. Et puis Jésus enfin se lève et il donne l'homélie. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Merveilleux, hein ? Une phrase. Et il va s'asseoir. Moi ça me fait rêver. Quand j'en suis de votre côté, quand je suis là, non, ça me fait peur. Donc une phrase, et qui est très belle, où on voit cette différence du Christ, quand on lit les commentaires de l'écriture des maîtres du judaïsme, contemporains de Jésus, c'est toujours intéressant à lire, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a toujours des références, en disant, tel maître a dit cela. Il, elle a dit ça, mais Shammai a dit ça. Donc on fait jouer les autorités, les unes contre les autres. Et là, lui, quand Jésus prêche, il n'y a pas d'autorité, parce que Jésus est la parole. Et donc ce qu'il dit n'a pas besoin d'être appuyé par autre chose que par sa parole, puisque c'est Dieu, la parole incarnée, qui s'adresse. Donc une parole toute simple. Aujourd'hui s'accomplit le passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Quelle est l'autorité de cette parole ? Quel est le lieu de validité de cette parole ? Eh bien, ce n'est pas il, elle, ce n'est pas tel maître du judaïsme. Comment on peut voir que cette parole est vraie ? Eh bien, ce que nous dit le Christ, c'est dire, regardez dans votre vie, c'est là, c'est là dans votre vie que vous allez voir si ce que je dis est vrai ou pas. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Ça veut dire quoi ? Donc ce que j'ai dit, regardez dans votre propre existence et vous verrez que ce que je dis est vrai. Ça, c'est le propre du Christ. Quand il prêche, il cherche toujours à rejoindre tous ceux à qui il s'adresse. quand il va rencontrer des pêcheurs, il leur donne des images de filet, des images de pêche, qui fait qu'aussitôt ces pêcheurs comprennent. Ils sont capables parce que Jésus parle leurs paroles, leurs discours, leurs langages. Quand Jésus s'adresse à des hommes de la terre, il parle d'images de vignes, de sarments. Et donc là aussi, une parole qui résonne, une parole dont on peut éprouver la validité dans notre propre vie. Donc voilà, le modèle de la prédication, c'est cela. Alors, est-ce que ça marche ? Là encore, je ne suis pas certain que vous soyez tous convaincus. Eh bien, reprenons ce passage de l'écriture que le Christ commente. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Où cette parole se manifeste-t-elle ? Eh bien, précisément auprès des pauvres, auprès de ceux qui sont captifs, auprès de ceux qui souffrent. Où nous voyons cette parole de Dieu à l'œuvre, où nous comprenons que, oui, en effet, ce que dit Jésus est vrai, cette parole s'accomplit, eh bien, en allant fréquenter, en allant à la rencontre des petits, des fragiles. C'est bien le message du pape François qui toujours nous invite à rejoindre ces périphéries. Parce que quand on est dans ces périphéries, on voit cette parole à l'œuvre. Il y a quelques années, était sorti un très beau livre que je vous invite à lire, mais vous le connaissez certainement, un livre du frère Jean-Philippe Chauveau. C'est un frère de Saint-Jean. Je crois que ça s'appelle Que ceux qui n'ont jamais péché. Donc, le frère Jean-Philippe Chauveau a été, pendant de nombreuses années, à Boulogne. Donc, frère de Saint-Jean, dans la communauté de Boulogne. Et que faisait-il ? Eh bien, il a découvert qu'à Boulogne, il y avait un bois. Et dans le bois, il est bien connu, c'est un haut lieu de la prostitution. Et donc, le frère Jean-Philippe Chauveau s'est dit, je me sens appelé à rejoindre ce lieu de souffrance. Et donc, avec un certain nombre de laïcs qui se sont regroupés autour de lui, ils ont fait l'acquisition d'un petit car, une petite camionnette, qu'ils ont baptisé la BMW de la Sainte Vierge. Et donc, avec la BMW de la Sainte Vierge, ils parcouraient le bois de Boulogne pour tout simplement rencontrer tous ceux et celles qui souffrent. Pour leur dire précisément cette parole. Pour leur dire que le Seigneur est venu apporter au captif la libération. C'est d'ailleurs aussi le nom d'une très belle association au captif la libération. Une très belle association qui existe à Paris. Et ce qu'explique le frère Jean-Philippe dans cet ouvrage, dans ce très bel ouvrage, qui vient d'être traduit en sloven, j'ai vu ça, dans ce très bel ouvrage, il nous montre comment cette miséricorde est à l'oeuvre. Oui, cette parole s'accomplit pour peu que nous l'annoncions. Et dans ce beau livre, le frère Jean-Philippe met en exergue deux phrases. Une première de Saint François de Sales. « Je préfère être pauvre que grand et fort. Parce que les pauvres, les petits, le Seigneur les prend dans ses bras. Et les grands, il les prend seulement par la main. Donc je préfère être pauvre. » Deuxième phrase très belle que cite le frère Jean-Philippe Chauveau, c'est une phrase de Charles Péguy. « Celui qui n'est jamais tombé ne sera jamais relevé. » Celui qui n'a jamais reconnu qu'il y avait des choses peu propres dans son existence, eh bien celui-là ne sera jamais essuyé, lavé par le Seigneur. Donc pour que cette parole s'accomplisse, nous qui avons une vie moins scandaleuse ou moins difficile que celle que j'ai évoquée précédemment, celle des personnes qui fréquentent le bois de Boulogne, mais nous-mêmes, néanmoins, si nous prenons le temps, nous pouvons aussi voir qu'il y a des choses qui sont cassées, qui sont bancales dans nos vies. Nous aussi, finalement, nous sommes captifs, captifs de ce péché dont je ne parviens pas à me défaire, de ces mauvaises habitudes, de cette technologie envahissante qui fait que je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus le temps de passer suffisamment de temps avec ma famille. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est aussi bancal, il y a aussi quelque chose qui est aveugle dans notre vie. C'est ce refus de voir ceux qui sont différents, de refus de voir cette souffrance. Donc on se replie un peu sur nous et c'est agréable. Moi-même, je trouve ça très agréable d'être à Jeanne d'Arc, d'avoir une... Voilà, mais il y a toujours cet appel que nous devons aussi entendre. Vivons des temps forts à Jeanne d'Arc pour ensuite aller auprès de ceux qui souffrent et puis voyons nous-mêmes dans notre vie ce qui ne va pas pour pouvoir tout simplement recevoir cette miséricorde du Seigneur. Vous voyez là, il y a cette belle image, cette belle représentation de l'enfant prodigue. Dieu le Père qui ouvre ses bras. Et bien dans cette année sainte qui a commencé depuis quelques semaines, nous sommes invités à faire l'expérience que nous décrit aujourd'hui le Seigneur. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Mais pour cela, la seule condition, c'est faire ce qu'a fait l'enfant prodigue, c'est se mettre debout et se jeter dans les bras du Père. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.